hier je parlais des hpi au potentiel intellectuel je continue en parler aujourd'hui je suis clairement pas un spécialiste par contre j'en suis un j'ai avancé avec ça j'ai découvert ça il ya quelques années et je vous transmets un petit peu ce que moi j'en connais de mon expérience allez c'est parti votre mission si vous l'acceptez parce que oui on en a une comme tout le monde comme les ce qu'on appelle normaux pensants on a une mission pour moi la mienne en tant que hp elle a été de me dire ok le monde tel qu'il est en général ce que j'ai appris à l'école à l'école ce avec quoi j'ai évolué n'est pas adapté à moi ou moi je suis pas adapté à lui c'est pas ça la question mais c'est de quelle façon je vais pouvoir évoluer et me diriger avec mon fonctionnement avec ce que je suis avec qui je suis dans ce dans ce monde qui lui ne tourne pas comme moi j'aurais besoin qu'il tombe c'est un peu égoïste de dire ça de penser comme ça parce que ça peut faire penser où j'aurais besoin que le monde y soit adapté à moi et pas aux autres c'est pas ça à l'école de ma génération maintenant je crois avoir compris que il commence un petit peu à regarder ce fonctionnement là de un peu plus près on nous a donné des règles de base de notre société qui sont des règles qui fonctionnent en général pour pas mal de gens pour moi ça fonctionne pas on me dit ok tu dois te concentrer je peux pas me concentrer sur une chose pendant plus de temps de temps sauf si ça me plaît si c'est quelque chose dans lequel j'ai vraiment du fun dans lequel j'ai vraiment du plaisir alors dans ces cas là je vais pouvoir être concentré dessus si c'est quelque chose qu'on me demande de faire qu'on oblige à faire comme un supérieur au boulot par exemple ça devient plus compliqué je disais hier le refuge il va être assez facilement dans le dans les addictions de drogues d'alcool de substances en tout cas qui vont inhiber un petit peu ce ce système qui vont nous éteindre qui vont permettre de de pouvoir supporter les émotions ou juste de peut-être les diminuer ça fait quelque chose qui fait que ça coupe ça nous coupe ensuite on va pouvoir facilement être en colère contre la société toute façon c'est tous des cons toute façon je suis incompris ça c'est quelque chose qui va être très très facile à dire c'est j'y arriverai jamais et j'y ai beaucoup pensé aujourd'hui je parlais de la méditation où je disais mais même la méditation je je suis incapable de la faire parce que dans notre société on va dire mais si t'es trop excité c'était trop truc mais toi la méditation est dans le côté bien pensant en plus de de notre société voire même un petit peu alternative parce qu'en tant que hpi on va vite fait être dans l'alternatif même si on n'y arrive pas alors qu'est ce qu'on va faire facilement on va se dévaloriser 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 et pour pas sombrer trop loin repousser la responsabilité c'est la société c'est la faute au président c'est la faute au truc c'est la faute à que ça fonctionne pas comme il faut boum 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 on se déresponsabilise notre mission elle est ici elle est maintenant de prendre notre responsabilité que ok la plupart des fonctionnements la plupart des boulots le système monétaire tout le système et tout ça ça tourne pas exactement comme nous on arrive à s'adapter dessus on est la voiture de course qui doit prendre un chemin de terre ça marche pas nous la voiture de course elle est bien sûr un circuit bien plat c'est ça qui est adapté donc on va nous essayer de créer notre terrain adapté à notre potentiel mais pour ça doit falloir se rendre compte d'abord de qui on est d'accepter et d'assumer qui on est pour éviter de passer par cette case où on se dénigre nous mêmes où on se dévalue c'est cette case où on se flagelle où on dit on est incapable et ça c'est notre responsabilité c'est ça notre mission notre mission de chacun c'est de c'est d'arrêter de dire si j'y arrive pas c'est à cause d'eux c'est à cause du système c'est à cause du gouvernement c'est à cause de tout ça c'est pas de leur faute eux ils sont dans un engrenage qui avance qui avance qui avance et nous on doit s'adapter à ça parce qu'on doit le faire et notre mission c'est ça la mission de chacun ça va être de d'apporter au monde ce qu'il a de meilleur pour que ce monde puisse évoluer pas de jugement rien du tout que le monde puisse évoluer qui soit meilleur demain et tout ça je dis pas de jugement parce que un monde meilleur de demain ça peut vouloir dire plein de choses selon les gens et c'est là la difficulté aussi du hpi c'est que il va rentrer dans tous ses détails et analyser tout ça et se perdre dans tout ça et pour pas se perdre on coupe le monde de toute façon il est pourri c'est un peu brouillon c'est trash pays justement comment je pars ici mais c'est ça qui se passe c'est ça qui se passe et c'est difficile de renouer à ça c'est difficile de renouer de nouer d'être connecté à ça il ya des systèmes éducatifs école montessori il y en a une autre steiner et plein d'autres systèmes éducatifs qui vont aller plus prendre soin du rythme individuel de l'enfant donc que l'enfant soit hpi ou pas hpi quand il est dans cette école il va il va apprendre un peu plus à renouer avec lui en tout cas avec son fonctionnement j'en reviens à la mission parce que en tant que hpi on a clairement quelque chose à apporter au monde beaucoup et c'est important de le savoir mais pour pouvoir toucher cette chose là notre mission de vie un petit peu il faut prendre notre responsabilité que notre malheur n'est pas à cause de la société n'est pas à cause de notre voisin n'est pas à cause de c'est juste qu'il est comment dire ça difficile d'aller le chercher d'aller le sentir parce qu'il est tellement complexe il est tellement il ya tellement de branches un petit peu il ya tellement de choses à voir et ça perd dans les émotions et on est tellement émotif est tellement hypersensible parce que le type du hpi c'est d'être hypersensible qu'on va vouloir couper 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 et c'est pas la solution la solution elle est clairement de se faire aider de se dire que je suis pas tout seul de se dire que je dois trouver mon chemin de vie mais j'y arriverai pas tout seul et il faut que je me fasse aider peu importe les manières peu importe les choses mais de se couper par les substances par la colère par les par la haine par toutes les émotions un petit peu qui qui sont j'avais un peu cette image un peu émotion tout d'un coup tac et ça retombe adrénaline toutes ces choses là c'est quelque chose qui nous fait couper momentanément de toutes ces émotions qui de toutes ces visions de tout ce qu'on voit de moi je me perds un petit peu mais voilà je la garde quand même son comme ça la vidéo je comprends pas faut se faire aider faut se faire aider faut assumer qu'on n'est pas comme on nous a appris qu'on n'est pas comme dans un livre d'école qu'on n'est pas comme un employé modèle d'une société qui tourne et qui fait tourner le monde qu'on n'est pas de ce qu'on se dit adapté faut vraiment assumer ça il faut se faire aider pour découvrir qui on est et pour se créer notre terrain dans lequel on va pouvoir s'expanser à fond je dis pas que c'est facile on est encore vachement imprégné de ce système là qui voilà qui nous montrent même même par les films même par les films on va dire ben oui alors il faut faire de la musique faut faire des choses artistiques en hpi je sais pas quoi mais même dans les films un musicien on va nous montrer que tout d'un coup il se met à fond à bosser et puis tout ça et puis se motive et puis il a eu un accident et puis mais c'est pas grave il va surmonter ça par la motivation par la concentration par le truc et en plus de ça tout ça dans le film ça va se passer sur l'espace de une chanson de un morceau toute sa réédition et nous on se retrouve là où ben un jour deux jours trois jours on va se motiver quatre jours une semaine merde ça a pas avancé quoi ça a pas avancé et la musique elle a fini et et c'est difficile parce que tous les modèles qu'on voit il est comme nous on fonctionne pas voilà qui peut le partage du jour c'est plus long c'est brouillon il ya des blancs je coupe pas je laisse comme ça dites moi si ça vous parle n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça parle à quelqu'un qui sait pas comment faire dans sa vie qui ne sait pas comment s'y prendre qui est peut-être en colère à fond peut-être même contre lui je sais pas c'est je pouffe je balance ma pierre et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures ciao je sais pas c'est ça